Le mystère de la Saint-Valentin Bonjour, Caillou! Bonjour, maman! Joyeux Saint-Valentin, mon chéri! Oh! Caillou était tout content. Il venait de se souvenir que Léo l'avait invité à une fête pour la Saint-Valentin. Je vais faire des cartes pour la Saint-Valentin! Quelle bonne idée! Tu vas pouvoir les emporter chez Léo et les donner à tes amis et eux aussi vont t'en offrir. Maman expliqua à Caillou que le jour de la Saint-Valentin, on offrait des cartes aux gens pour leur dire combien on les aimait. Ce chandail rouge est parfait! Le rouge est la couleur de l'amour! J'ai envie de faire un coeur! D'accord, on va en faire chacun un! Bravo, Caillou! Tu peux le décorer et puis décider à qui tu veux le donner! Caillou réfléchit. À qui allait-il offrir sa carte de Saint-Valentin? Je vais la donner à Clémentine. Elle aime beaucoup les étoiles. Mais où est la colle? Hum! C'est bizarre, ça. Je pensais qu'elle était sur la table. Tenez, voilà la colle. On n'en a plus besoin. Caillou travailla très fort. Il fabriqua des cartes spécialement décorées pour tous ses amis. Ça y est, j'ai terminé, maman. J'en ai fait une pour Léo, une pour Clémentine, une pour Xavier et une pour Emma. Tes cartes sont vraiment magnifiques, Caillou. Je suis sûre que tes amis sauront les apprécier. Oh, tu ferais bien de mettre ta veste, on va être en retard. Caillou avait hâte d'aller à la fête de Léo. Oh non, j'ai oublié mes cartes! Les voilà, Caillou. Je les ai mises dans un petit sac. Ouf! Merci, papa. Amuse-toi bien. Une fois arrivé chez Léo, Caillou ne pensait qu'à une chose, offrir à ses cartes de Saint-Valentin à ses amis. Est-ce que vous vous êtes déjà donné les cartes? Non, pas encore, on t'attendait. On y va! Bon, les enfants, est-ce que vous avez tous vos cartes de Saint-Valentin? Ouais! Allez-y, c'est le moment de les distribuer. Tiens, j'ai fait celle-là pour toi, Clémentine. Et joyeuse Saint-Valentin! Waouh! Elle est vraiment jolie! C'est moi qui l'ai faite. Ça, c'est moi, et ça, c'est toi. C'est pour toi, Caillou. Merci, Léo. Waouh! C'est beau! Caillou était content que ses amis apprécient ces cartes. Est-ce que tu as distribué toutes les tiennes? Caillou ne se souvenait pas de cette carte. Je n'ai pas moi qui ai fait cette carte. Hum! C'est pour toi, Caillou. Ton nom est écrit à l'intérieur. Mais Caillou avait déjà reçu une carte de la part de chacun de ses amis. Est-ce que quelqu'un a fait deux cartes de Saint-Valentin à Caillou? Caillou se demandait qui avait bien pu lui offrir cette carte. J'ai l'impression que quelqu'un t'a offert une carte mystère. Hum! Des biscuits! Caillou était ravi de voir les beaux biscuits en forme de coeur. Et en plus, ils étaient délicieux. Mais ils se demandaient toujours qui lui avait donné la mystérieuse carte de Saint-Valentin. Ta maman va bientôt arriver, Caillou. Tiens, voilà quelques biscuits à emporter. Merci! Maman, est-ce que c'est toi qui m'as offert cette carte? Non, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Tu ne sais pas de qui elle vient? Ca, alors, c'est un véritable mystère. On va rentrer et mener une enquête. Caillou était déterminé à trouver qui était derrière la mystérieuse carte. Papa, papa, c'est toi qui m'as donné cette carte? Non, elle ne vient pas de moi. Voyons si on trouve des indices. Voilà un indice, une empreinte de patte de chat. C'est Gilbert! C'est la patte de Gilbert! Ha, ha, je ne pense pas que Gilbert puisse faire une carte. Mais Gilbert était sans doute tout près de la personne qui a peint la carte. Maintenant, Caillou était vraiment intrigué. Qui avait bien pu lui donner cette carte? Il n'en avait aucune idée. Est-ce que tu es sûr d'avoir pensé à tout le monde, Caillou? J'ai l'impression que tu oublies quelqu'un. Mousseline! Mousseline, est-ce que tu aurais fait cette carte pour moi? Mousseline fait la carte! On a travaillé fort pour faire cette carte, n'est-ce pas Mousseline? Merci! Et joyeuse Saint-Valentin! Tiens, j'ai quelque chose pour toi, Mousseline. Un biscuit! Tu es un grand garçon maintenant! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, y'a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà! Caillou fête la Saint-Valentin. Ce matin-là, la maman de Caillou et de Mousseline leur avait préparé un petit déjeuner très spécial. Et voilà! Bon appétit! Merci, maman. Regarde, Mousseline, c'est en forme de coeur. Eh oui, Caillou. Ce n'est pas une journée comme les autres. Oh, merci. Elles sont magnifiques. Est-ce que c'est l'anniversaire de maman? Oh non, Caillou. C'est la Saint-Valentin. Caillou se souvenait de la Saint-Valentin. L'an dernier, il était allé à une fête chez son ami Léo. C'est la journée où on dit aux autres à quel point on les aime. Mais tu le dis à maman tous les jours. Oui, mais parfois il est bon de le montrer avec des fleurs ou une carte. On a aussi quelque chose pour vous deux. Joyeux Saint-Valentin. Comme ça, tout le monde a son petit coeur à lui. Merci, maman. Oh, merci. Ah! Ha! 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 Caillou aimait beaucoup ses autocollants. Mais il se demandait qui était le drôle de petit garçon qui tenait une flèche. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Cupidon. C'est lui qui s'occupe de distribuer l'amour d'une personne à l'autre avec son arc et ses flèches. Cupidon? Ha! Ha! Mon signe! Ha! Ha! Bon, on devrait peut-être ranger les autocollants maintenant et finir notre petit déjeuner. Oui, bonne idée. Et tu sais, Caillou, il ne faut pas être en retard à la garderie. Il paraît que Madame Martin a organisé une journée spéciale pour la Saint-Valentin. C'est vrai, ça? Super! Est-ce que vous savez ce qu'on fête aujourd'hui? Oui, Caillou? On fête la Saint-Valentin. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons fabriquer des cartes de Saint-Valentin pour nos amis de la garderie. Ouais, ouais! Vous pourrez tous décorer vos cartes en pensant à la personne que vous aimez. Vous déposerez ensuite vos cartes dans les bonnes boîtes aux lettres et vous pourrez rapporter la vôtre à la maison. Caillou aimait beaucoup fabriquer des cartes de Saint-Valentin. Il aurait aimé que ce soit tous les jours la Saint-Valentin. J'en fais une pour mon meilleur ami. Oui, moi aussi! Ta carte est très jolie! Hum! Et tout à coup, Caillou n'était plus très fier de la carte qu'il avait fabriquée. Et moi j'aime beaucoup la tienne! Merci! Caillou était rassuré de savoir que Léo aimait sa carte, puisqu'il avait l'intention de lui offrir. C'est très bien! Quand vous aurez terminé, vous pourrez les distribuer. J'ai fini! Moi aussi! Une pour Emma et une autre pour Léo. Et voilà, c'est fait! Bravo! À ton tour, Caillou! Tu veux un coup de main? Non merci, Madame Martha. Je sais le faire tout seul. Joyeuse Saint-Valentin, Clémentine! Et un gros cœur pour Emma! Et un gros cœur pour Emma! Et une pour mon meilleur ami Léo! Oh! Oh non! Caillou! Caillou en était à sa dernière boîte aux lettres, mais il n'avait plus de carte. Il n'arrivait plus à trouver la carte qu'il avait fait pour Léo. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Je n'arrive pas à trouver la carte de Léo. Je crois que je l'ai perdue. Oh non! Mais j'ai une idée. Il est maintenant l'heure du goûter. Pendant que les amis mangent, tu pourras chercher ta carte. Et si jamais je n'arrive pas à la retrouver, Léo est mon meilleur ami. Je dois lui offrir une carte de Saint-Valentin. Tu peux toujours lui en fabriquer une autre? Oui! Vous pouvez m'aider, Mme Martin? Mais oui, avec plaisir. Laisse-moi d'abord aller préparer le goûter. Et ensuite, je viens t'aider. Mme Martin a servi aux enfants d'excellents gâteaux de Saint-Valentin. Mais Caillou était trop occupé pour manger. Tu as fait une très jolie carte, Caillou. Merci. Mais j'aimerais encore ajouter quelque chose. Bien sûr. Attends un peu. Je vais t'aider. L pour Léo. Je suis sûre qu'il sera très content. Léo regarde tes cartes. Je l'ai fabriquée juste pour toi. Tu la trouves jolie? Oui. Elle pour Léo. Merci, Caillou. Joyeux Saint-Valentin, Léo. Joyeux Saint-Valentin, Caillou. Joyeux Saint-Valentin, La Poe. Où치를 musste les faire casser, mais d'autres cadeaux de Saint-Valentin. Alors voilà, c'est super fui redeux. La poe et estée, c'est vraiment cyclatique.